Nous comprenons maintenant que Mike Pompeo était également au téléphone quand le président Trump a demandé au président ukrainien de l'assister dans l'enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden et de regarder les e-mails regardant la présidentielle de 2016. Le secrétaire d'Etat Pompeo est arrivé en Italie. Les démocrates ont demandé à parler à des responsables du secrétariat d'Etat, mais dans une lettre au Congrès, M. Pompeo a dit qu'il ne les laisserait pas procéder à une telle intimidation. Nous savons aussi la tornée générale des Etats-Unis, Julian Barr, a contacté personnellement des dirigeants de quatre pays, leur demandant de l'aide dans une enquête concernant l'interférence présumée dans l'élection de 2016. Les critiques disent que cette enquête a pour but de discréditer l'enquête spéciale menée par la tornée générale Barr, qui a lui-même demandé de l'aide au Royaume-Uni et à l'Italie, tandis que le président lui-même a contacté l'Australie. Le gouvernement a publié une déclaration dans laquelle il est dit que nous sommes toujours désireux de coopérer et de partager des informations concernant ces enquêtes, et cela a été confirmé dans cette conversation. Le président Trump contre-attaque en pointant du doigt le lanceur d'alerte et les démocrates, dont Adam Schiff, le membre du Congrès, qui mène l'enquête en impeachment. Les démocrates ont appelé Rudy Giuliani à témoigner, l'avocat personnel du président Trump. Celui-ci a dit qu'il comparaîtrait. En regardant les alternatives qui me sont présentées, s'ils me présentent des preuves qui disent que j'ai participé à toutes ces idioties selon lesquelles les élections auraient été influencées, alors oui. Mais j'ai rassemblé toutes ces preuves avant que l'enquête ne se termine. Et il était clair que c'était ma responsabilité en tant qu'avocat du président des États-Unis. La dernière réunion que les Ukrainiens ont demandée disait que l'enquête était terminée. Les démocrates veulent aussi obtenir des informations concernant d'autres conversations téléphoniques, dont celle entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine.